... On va commencer une expérience. Pour commencer cette expérience, je ne vais pas la faire tout de suite avec un enfant, je vais la faire avec un adulte. Est-ce que j'aurai une personne volontaire, un adulte volontaire ? Madame, ici, j'ai mon coffre. Dans ce coffre, j'ai plusieurs choses. J'ai un petit coffre avec un dé à l'intérieur. On va voir pourquoi ça s'insère après. On a ici un porte-carte avec des voyages. Tout à l'heure, vous choisirez un voyage. Une fois que vous allez choisir le voyage, vous mettrez ça dans une enveloppe. Alors là, des enveloppes, j'en ai, mais toutes les couleurs. Vous choisirez la couleur que vous voulez. Vous mettrez le voyage à l'intérieur de l'enveloppe et vous mettrez cette enveloppe à l'intérieur de ce sac. Parce que si on fait ça, je ne peux rien voyager. Je vais mettre là. Et madame, je vous demande de prendre le porte-carte. Vous prenez l'enveloppe. Voilà. Et puis, vous mettez le tout dans la pochette noire. Est-ce que je peux voir quelque chose, madame ? Mon métier est un métier bien spécifique. Il y a la magie, qui est une chose qui demande beaucoup de travail, de longue haleine, beaucoup d'entraînement. Mais il y a aussi la partie mentaliste que j'ai faite aujourd'hui. Il y a la partie aussi voyance. Et donc, tout ça mélangé fait que notre métier est bien complet. Sachant que nous allons du close-up, de la magie de table en table, en passant par de la magie de salon, comme j'ai fait là tout à l'heure. ou aussi de la grande illusion. Et donc, des numéros bien spécifiques, comme aujourd'hui, le 31 octobre pour Halloween. Donc, ici, mesdames et messieurs, j'ai marqué rouge. Pouvez-vous sentir l'enveloppe ? Et l'enveloppe est rouge. C'est très bien. Ce voyage, pour moi, j'ai senti une ville. Mais ça peut être le pays. Pour moi, j'ai écrit Londres. Mais ça peut être l'Angleterre. Mais là, pouvez-vous déployer. Mais déployez derrière la petite œuvre. Parce que j'ai fait exprès, comme c'est petit. Voilà, déployé. Et là, on va voir quelque chose qui représente, en fait. Voilà. J'avais un parrain qui s'appelait Fredy Fa. Et Fredy Fa, donc, était un magicien qui avait fait trois fois le tour du monde. Et donc, il habitait à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. J'ai été le voir. J'étais un peu en galère. Parce que beaucoup d'artistes ont commencé avec pas mal de galère. Et donc, j'ai été le voir. Il m'a appris la magie. Et pendant trois ans, j'ai appris que de la technique. Je n'ai pas appris vraiment de tour de magie. Et après, il m'a fait faire du théâtre. Et du théâtre, avec la magie, ça a fait un artiste, moi. Je pense que vous parlez d'Halloween. On parle, donc, des sorcières, des sorciers, de mentalisme, de transmission de pensée. Et vous avez vu, les enfants ont quand même adhéré. Parce qu'à chaque fois, j'ai amené une explication à mes paroles. Parce que c'est vrai que quand on parle de prédiction, quand on parle de transmission de pensée, quand on parle de sensations qu'on peut avoir, l'enfant ne comprend pas trop. Mais là, on a mis les éducations avec du visuel. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois démontré mes dires. Et l'enfant a carrément plongé dedans. Et même bien, parce qu'en fait, ils étaient sidérés de savoir comment je pouvais connaître la couleur de l'enveloppe, le voyage qui a été choisi. Et après, c'est des meilleurs de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais fermer les yeux. Et puis maintenant, tu te laisses et tu dors. Allez, dors. Voilà, tu dors. Tu fermes les yeux, tu dors. Tout simplement. Tu dors tout simplement. Tu dors tout simplement. Je vais remercier la commune déjà et le musée de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait venir ici faire cette démonstration parce qu'en fait quand on fait ça sur des grandes scènes le contact est complètement différent avec les gens et là j'ai eu un public de 40 personnes de proximité et ils ont pu voir les difficultés qu'on peut avoir à faire notre mitchi et réussi encore une fois et ça c'est super pour moi comme pour le public et forcément lorsque vous avez un petit comité je suis encore plus performant et plus attentif pour aller jusqu'au bout de ce qu'on a mis en avant aujourd'hui sur le thème d'Halloween. Mesdames et Mesdames Messieurs j'ai été ravi de travailler pour vous ce soir